Cette émission vous est présentée en collaboration avec Paintball Mirabelle et avec la participation de la boutique Impact Pro Shop. Le Paintball peut comporter certains risques si on n'y respecte pas les règles de sécurité. L'équipe de Paintball TV vous rappelle de toujours porter un masque dans les aires de jeu et de ne pratiquer le Paintball que dans des endroits appropriés. Tu penses que t'as tout vu? L'adrénaline n'a plus aucun secret pour toi. T'as sauté en parachute, en bungee. T'as 3 motocrosses pis tableaux, on a plus de tapis qu'une rockstar. Bouge pas parce que c'est l'heure de Paintball TV. On a visité tous les terrains. On s'est fait tirer d'un peu partout. On a parlé aux meilleurs pis ils nous ont dit que c'est le plus gros rush d'adrénaline qu'on peut avoir. Alors, installe-toi confortablement, mais pas trop. T'es à Paintball TV. C'est parti. Ça TBP. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui motive un gars à partir un centre de paintball? C'est sûr que c'est l'amour du sport extérieur. Pas mal de 365 jours par année. C'est sûr que l'hiver, c'est différent. Mais c'est un peu ça, l'amour du paintball aussi. Avoir sa propre compagnie, c'est toujours le fun. Ici, c'est dans les premiers terrains qu'on a fait. Ça s'appelle le bunker. Donc ici, c'était du bois assez dense, si on veut. Donc on a travaillé fort pour le faire. Rafraîchir le bois, faire des espaces ouvertes. Donc ce qu'on a voulu faire, dans le fond, c'est un attaque-défense de la forteresse. Ça veut dire qu'il y a une équipe dans la forteresse. L'autre équipe est complètement à l'opposé du terrain. Puis dans le fond, le but, c'est de rentrer dans la forteresse. Un peu plus dans le bois. C'est ça. C'est notre terrain dans le bois. Parler de l'avion. Ça, c'est une nouveauté cette année. Comment on va chercher ça, une carlingue d'avion demain? C'est un de mes copains qui travaillait dans l'aviation, des inspections d'avions et tout ça. Lui, il a ramassé ça au fil des années. Puis il a décidé de la prendre et de la mettre dans sa cour. Puis plus tard, faire un projet avec ça. Ça n'a probablement pas à donner, puisqu'un jour, il m'a appelé. Il m'a dit « Veux-tu l'avion? Je suis prêt à te la laisser. » Donc on a réussi à l'avoir comme ça. On est très chanceux de l'avoir. Parce qu'on s'entend qu'un avion comme ça, avec les hublots, avec juste la façon que c'est fait, c'est parfait pour le pain de bord. C'est quoi les commentaires, justement, des utilisateurs? C'est sûr que tout le monde qui arrive ici voit l'avion, les yeux gros de même. On veut jouer dedans. C'est-tu possible de jouer dedans? Donc oui, on peut jouer partout dans l'avion, se cacher dans les ailes, tout ça. Il n'y a pas de problème. C'est-tu, mettons, une petite journée au bureau normal, là, sur un terrain de pain de bord, ça ressemble à quoi? Une journée normale, en général, on commence vers 10 heures, 1h30, 11 heures, jusqu'à 5 heures, et on alterne les jeux sans arrêt. Ça passe par le dead match, juste pour se réchauffer. Deux équipes comptent, on se rentre dedans. Après ça, une capture de flag, de temps en temps, il va avec des scénarios du plus simple jusqu'au plus compliqué. Des fois, avec des missions, plusieurs objectifs, ça peut durer une journée de temps. C'est quoi les prochains projets? OK, bien, le prochain projet, c'est un speedball. Ça, c'est vraiment le gros terrain pour 2011. Ensuite, il y a plusieurs petits terrains dans le bois, là, qu'on va entreprendre. On a un cap de roche aussi, qu'on va faire un jeu là-dedans, tout ça. Ça va être ça pour 2011. Restez là après la pause de la chronique performance et bien plus à Paintball TV. Le paintball, c'est quoi ça? Aujourd'hui, je vous offre un petit voyage dans le passé en vous parlant des origines du paintball. Mais avant de parler de la toute première partie, parlons des gars qui en ont eu l'idée. 1976, trois amis de longue date, Charles Gaines, Bob Guernsey et Hayes Noel ont l'idée de tester si l'instinct de survie de l'être humain est inné ou si c'est quelque chose qui s'apprend. Les gars imaginent plusieurs épreuves en forêt, question de tester les capacités de l'humain à s'adapter aux situations extrêmes. Mais une de leurs connaissances, George Butler, leur propose d'utiliser un fusil à air comprimé, le Nelspot, qui était de la Nelson Paint Company, qui servait à marquer des arbres en foresterie, des arbres à abattre et aussi à marquer le bétail. Ça ressemblait un peu à ceci, mais il n'y avait pas la facilité de la pompe comme ça, mais le fonctionnement était semblable. Un tube de balle sur le dessus, une balle à la fois et il faut craquer à chaque fois qu'on veut tirer une balle. Ils ont fait des tests avec ces marqueurs-là pour finalement, le 27 juin 1981, au New Hampshire, présenter la première partie officielle de Paintball. 12 joueurs, dont bien sûr Charles Gaines, Hayes Noel et Bob Guernsey, ont participé à cette partie-là, mais c'est Richie White, un garde forestier, qui a gagné. Et fait intéressant à noter, même si c'est un peu plate, Richie a gagné le match sans avoir à tirer une seule balle. Il a ramassé les 12 drapeaux cachés sur le terrain, mais n'a pas eu à utiliser son marqueur. Donc, la première partie officielle de Paintball, c'est gagné sans tirer de Paintball. Mais c'est pas grave, un phénomène est émis. La chronique Performance vous est présentée par la boutique Impact Pro Shop. C'est le moment de la chronique Performance Impact Pro Shop en compagnie de notre expert, Steve Jobin. Steve, comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien. J'ai envie de modifier un marqueur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Ce que je peux te proposer aujourd'hui, c'est de passer de ton marqueur standard à quelque chose qui va ressembler à ça. J'aime ça. On commence par quoi? On va commencer par le shroud parce que c'est la plus grosse pièce du marqueur et c'est l'actu que toutes mes autres pièces vont se rattacher par la suite. Pour les biens de la cause, j'ai déjà enlevé toutes les vis pour les séparer en deux. Et voilà, c'est parti. Maintenant que mon shroud est installé, ou plus la coquille du marqueur, je peux passer à mes autres pièces. Je vais continuer avec la crosse. Je vais juste enlever la petite pièce ici pour faire attention parce qu'il y a un ressort à l'intérieur. Il ne faut pas perdre ça. Et voilà, ma crosse est installée. On peut maintenant passer à la prochaine pièce. On va installer le bipied pour pouvoir ensuite installer le marqueur sur la table et continuer à travailler dessus aisément. Donc ça, le bipied, c'est pour aller chercher la stabilité. En plein ça. Et supporter aussi le poids de ce marqueur-là. Aussi simple que ça? Aussi simple. Donc, on s'en va où après ça? On va installer le canon. Le canon? Oui. Donc ça, est-ce que c'est un canon qui est spécial, canon standard? C'est un canon de base. On pourrait installer n'importe quel canon dedans ce marqueur-là. L'ouverture sur le devant de la coquille nous le permet en masse. Canon de meilleure qualité, plus long, plus court. C'est au goût de la personne même. J'ai rajouté un petit spécial pour le tien. Un petit bout comme ça. Ça, c'est un ajout. On ne l'a pas sur... Non, on ne l'a pas sur l'autre. C'est un petit spécial. Celle-là, c'est un bout qui va amplifier le son du marqueur. Juste pour faire plus de bruit? Pour faire du bruit. Pourquoi? L'intimidation? L'intimidation, tout simplement. OK, tout simplement pour faire peur à l'adversaire. On y va avec ce petit bout-là, en plein ça. C'est bon. Alors, les étapes, celle-là, c'est terminée. Il resterait juste... Il reste juste notre faux magazine à installer. Donc ça, c'est un faux chargeur? C'est un faux chargeur, oui. Avec... Est-ce qu'on met des balles à l'intérieur? Oui, oui, oui. Celui-là, on peut s'en servir comme porte-balles, porte-outils. Moi, je m'en sers toujours pour mettre une bonne sandwich. J'ai toujours une petite fringale en plein milieu de la partie. Je m'installe à quelque part, puis je grignote ma sandwich. Pas le voir stressé? Non, pas vraiment. Écoute, on s'est rendu... Parti de pas grand-chose, on est arrivé au résultat escompté. Un beau marqueur. Merci beaucoup, Steve. En terminant, bon appétit. Merci, monsieur. Merci, monsieur.